La radio Avranche FM a été créée en septembre 2014 par Joanne Hélène. Il a proposé à la mairie d'Avranche dans le cadre des temps périscolaires qui débutaient à l'époque la création de la radio pour proposer des ateliers. La radio, comme l'expliquait Stéphane, a démarré à partir des tables dans les écoles d'Avranche. Mais ce qui est très sympathique, c'est que ça a été proposé ensuite au lycée Littré et à tous les collèges des environs. En fait, le principe des ateliers, c'est que ça s'inclut dans une séquence média. Donc ça se travaille sur plusieurs cours, plusieurs matières avec tous les profs du collège. Chaque année, on fait un thème qui est un thème différent, qui est en lien avec le projet culturel. Nous sommes une web radio, donc 12 mois sur 12, sur le www.avranchefm.fr, ça veut dire qu'on peut nous écouter partout dans le monde. On a eu des retours de Séoul, par exemple, ou encore d'Australie et même des États-Unis d'auditeurs d'anciens normands, par exemple, qui vivent à l'étranger et qui écoutent Avranche FM. Juste avant la saison dernière, on a encore changé des choses, on a encore évolué au niveau de la programmation musicale, mais je pense que maintenant, on est pas mal. Et puis surtout, il fallait trouver des bénévoles pour qu'on ait une grille convenable à présenter aux auditeurs et aux auditrices. J'ai découvert la radio Avranche FM par ces ateliers, justement par le collège, puisque je suis professeure dans ce collège de Pont-Orson. Ils viennent pour nous présenter des chroniques et des émissions hebdomadaires. Parfois, ils viennent pour des rendez-vous ponctuels, tels P2L ou encore Diazambèque. Mais c'est vrai qu'on a une émission phare qui est l'émission Focus, parce que c'est vraiment celle qui fait le lien avec les associations, les entreprises, tous les habitants qui ont envie de donner des infos, qui organisent des fêtes, des festivals ou simplement des événements, ou parler de leur association aussi. Et donc, cette émission Focus, initiée par Stéphane, on reçoit en général un invité sur environ une heure. Et puis, le reste du temps, on donne les infos pratiques, tous les événements, les sorties culturelles, les sorties sportives, toutes les infos du territoire du Sud-Manche.